Nous sommes en mai 2018 et les médias fêtent ce mois-ci le 50e anniversaire de ce que l'on appelle mai 68. C'est l'occasion pour nous de nous interroger sur cet événement, ou plutôt sur la façon dont on se représente cet événement. Que signifie mai 68 dans l'inconscient collectif ? Alors pour entamer cette réflexion, on va utiliser un outil qui est bien pratique pour repérer les représentations communes d'un événement, qui est Google Images. Interrogeons donc cette mémoire, que nous dit Google Images à propos de mai 68 ? Déjà, ce que l'on observe aux recommandations de mots-clés de Google, c'est que l'événement est étudiant. On a un mot-clé ouvrier contre cinq mots-clés rattachables aux étudiants. Student, Cohn-Bendit, Nanterre, latin pour quartier latin, Sorbonne, étudiant. Ensuite, les images, on a l'opposition entre les forces de police et les manifestants, on a des jeunes lançant des pavés, avec des slogans également que vous connaissez bien, des slogans d'inspiration situationniste, sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, etc. On a Cohn-Bendit qui arrive assez vite dans la cour de la Sorbonne, plus bas seulement les ouvriers qui apparaissent ici avec les ouvriers de chez Citroën, et ensuite à nouveau les étudiants, il est interdit d'interdire, et toujours Cohn-Bendit ici, le point levé. Alors je pense que les résultats ne vous surprennent pas, tout ce qu'on vient de voir ici est bien connu, et toutes ces représentations sont très diffusées. On pourrait se dire à partir de là que nous connaissons tous très bien Mai 68, et en prenant un peu de recul, on se rend compte que toutes ces représentations ne sont que des clichés. Alors des clichés au sens propre, des clichés photographiques bien sûr, mais aussi des clichés au sens du poncif, de lieu commun. À réfléchir un peu sur cette iconographie, on se rend compte qu'il y a un fossé entre l'événement d'une part et sa représentation d'autre part. Mai 68, au sens vraiment très objectif, c'est un lieu, la France, et une franche temporelle, le mois de l'année 1968. En fait, nos clichés sur Mai 68 sont loin d'être aussi larges et aussi intégrateurs. Il y a en fait une triple réduction. Alors la première réduction, c'est la réduction aux actifs. Quand on parle de Mai 68, on parle des protestataires de Mai 68, et on ne parle pas ou peu de ceux qui ont manifesté contre Mai 68, comme les gaullistes, des inactifs aussi. Alors, ces inactifs étaient pourtant très nombreux. Parlez à vos anciens de ce qu'ils ont fait en Mai 68, vous constaterez que la plupart n'ont pas forcément grand-chose à raconter. Ensuite, on a une deuxième réduction, qui est la réduction à Paris. Alors, on a eu des troubles fin des années 60 dans des villes comme Caen et Lyon, des protestations dans ces villes, et pour la plupart, on n'en a jamais entendu parler. Et enfin, troisième réduction, c'est la réduction aux étudiants. Mai 68, c'est Paris, et c'est non seulement Paris, mais c'est aussi le Paris étudiant, et ce n'est pas simplement le Paris étudiant, c'est le Paris étudiant, souvent dans le décor du quartier latin. On parle moins des grèves qui se sont déroulées dans des villes comme Flin, par exemple dans l'usine de Flin, et on parle moins des manifestations ouvrières. En fait, la plupart du temps, quand on parle de Mai 68, on parle de ce qu'on appelle la Génération 68. Et là aussi, c'est très trompeur, puisque Génération 68, ce ne sont pas les baby-boomers dans leur ensemble, ce ne sont pas ces millions de Français qui étaient jeunes à l'époque, Génération 68, dans notre langage, c'est souvent une référence à quelques dizaines de personnalités et à leur trajectoire, comme Serge Julie ou Bernard Kouchner, par exemple, et d'autres personnalités médiatiques que vous pouvez voir s'afficher ici. C'est la raison pour laquelle Mai 68 est souvent évoquée de façon très sarcastique. Les 68ards sont des révolutionnaires très particuliers, en ce sens que la commune étudiante de 68 était très loin des communards de 1871, ces communards qui ont été massacrés, exécutés par milliers, dans le Paris de la fin du XIXe siècle, pendant la Semaine Sanglante. D'où le ton souvent très critique employé pour parler de Mai 68. Quand on parle de cette génération, on parle de ceux qui sont passés du col Mao au Rotary Club, selon l'expression bien connue de Guillaume Kenghem. Voici ce que dit cet ancien 68ard dans son livre de 1986 à propos de cette fameuse génération. Pour devenir les néo-bourgeois des années 1980, les Mao gauchos contestaux crachant sur leur passé ont profité de l'hypocrisie nationale que fut le pouvoir socialiste. Sous lui, ils s'installèrent dans tous les fromages. Plus que personne, ils s'engoinfrèrent. Deux reniements ainsi se sont alliés. Celui des ex de mai 68, devenu conseiller ministériel, patron de choc ou nouveau guerrier en chambre, et celui du socialisme passé plus à droite que la droite. Votre apostasie servit d'aiguillon à celle de la gauche officielle. Et il y a eu effectivement quelques grands retournements, des grands retournements spectaculaires, comme par exemple Roland Castro, cet architecte, qui était militant à l'union des jeunes communistes marxistes-léninistes à la fin des années 60, qui était très actif dans les milieux maoïstes, il participait notamment au journal Vive la Révolution, et qui, dans les années 80, était mitterrandiste et chargé de mission par le gouvernement, et qui également, lors de la dernière élection présidentielle, a fait partie des nombreux soutiens de Macron. Comment expliquer cette réduction ? Mai 68 est la plus grande grève générale de l'histoire de France, elle a été menée par des millions de Français, étudiants, ouvriers et employés confondus. Pourquoi alors la réduire à quelques parvenus et quelques figures médiatiques ? Pourquoi cette réduction dans l'imaginaire collectif ? Pourquoi lorsque l'on parle de mai 68, c'est la Sorbonne que l'on affiche, et pas la grève des ouvriers Renault de l'usine de Flins, par exemple ? On peut évoquer trois grands facteurs explicatifs. Premièrement, mai 68 a été écrit par les intellectuels de mai 68. Dans les mois qui ont suivi les événements de mai, il y a eu un emballement médiatique, les éditeurs ont profité de l'aubaine de l'événement, et ont fait paraître de multiples ouvrages écrits tantôt par des leaders étudiants comme le fameux Le gauchisme remède à la maladie sénile du communisme de Cohn-Bendit, mais aussi des ouvrages de sociologues comme Alain Touraine ou de critiques de la première heure comme Raymond Aron. Et le discours public et médiatique sur mai 68 s'est tout de suite polarisé sur les étudiants, c'est tout naturel, c'est bien parce que ce discours était animé par les étudiants eux-mêmes et par des universitaires. En plus de cela, on a un phénomène qui s'est accentué d'année en année, de commémorations en commémorations, tous les dix ans, des dizaines de livres ont paru, des livres qui ont souvent été écrits, encore une fois, par des anciens leaders étudiants, des sociologues et des intellectuels critiques. En mai, par exemple, cette ruée des éditeurs a fait quelque chose d'absolument hauts de scène, ils se sont tous trouvés sur les événements de mai parce qu'ils ont vu qu'il y avait cent mille personnes ou plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, et que du moment qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes, ça voulait aller à plusieurs centaines de milliers d'acheteurs de bouquins, alors ils se sont mis à publier, à publier, à publier, comme des cochons, et ça, je veux dire, c'était assez écran. Bon, enfin, moi, je veux dire que nous, on n'a pratiquement pas sorti ce livre sur mai, sauf sur les grèves dans les usines. Les grèves qui se sont passées à Cléron ou à Flins, ou même à Saclay, sur lesquels on a publié des bouquins, ça, c'était important de le sortir. Finalement, la plupart des livres qui sont sortis sur mai, c'était une espèce d'éternelle autoglorification du mouvement étudiant, c'est formidable ce que nous avons fait, c'est formidable, on était sur les barricades, etc. Pas tellement de choses constructives du point de vue des luttes à venir, et Dieu sait que les luttes à venir, il y en a. Deuxième facteur explicatif, mai 68 est devenu une image télévisuelle. Si les représentations de mai 68 se sont appauvries, si mai 68, aujourd'hui, c'est un ensemble de clichés, c'est en partie parce qu'à chaque anniversaire, la presse et la télévision commémorent l'événement en ressassant les mêmes poncifs. Sous les pavés la plage, la Sorbonne, Cohn-Bendit, etc. Et enfin, troisième facteur, certainement le plus important, c'est la floraison d'une vulgate anti-68 sur ces vingt dernières années. Vous remarquerez qu'il existe des tas de Français, souvent très jeunes, qui n'étaient pas nés au moment de mai 68, qui n'ont jamais lu un ouvrage historique sur le sujet, et qui pourtant sont extrêmement virulents contre l'événement. Eh bien, c'est à mon sens parce qu'ils reprennent un air du temps, une vulgate anti-68 qui est aujourd'hui très dominante. Depuis la fin des années 90, on a vu paraître des dizaines de pamphlets à succès contre la génération 68. C'est un épouvantail bien commode. Alors, ces livres, au titre souvent putassier et qui vraisemblablement se vendent très bien, ressassent toujours le même cliché, le cliché de l'ancien gauchiste retourné. On retrouve toujours plus ou moins le même réquisitoire, mai 68, c'est au choix la déferlante libérale libertaire, la ruine de la nation, le relativisme, le nihilisme, l'américanisation, la fin des mœurs traditionnelles du protégeant du tout-marché, etc., etc. Citons deux exemples d'auteurs aux énumérations catastrophistes. Tout d'abord, Tony Anatrella, dans son livre La différence interdite, où l'on peut lire, je cite, « La relation homme-femme, le couple, la famille, l'éducation, la sexualité, comme jouissance et comme procréation, sont autant de réalités qui se sont défaites dans l'après-coup de mai 68. » Autre exemple, « L'univers contestationnaire », un livre de Grunberger et Chasse-Gay, qui propose un titre au jeu de mots très élégant, vous l'aurez remarqué. Alors, les auteurs de ce livre déplorent, entre autres, je cite, « L'abrasion de la différence entre les générations, la perte de la hiérarchie des valeurs, l'abolition de la référence à l'expérience et à la culture, l'absence du sens de responsabilité, la perte du goût de la vérité, l'irrationalité et la violence. » On est typiquement là, face à ce que l'on appelle une panique morale. Dans beaucoup de ses livres, mai 68 est l'événement qui est censé tout expliquer, c'est le grand point de bascule. C'est une littérature pamphlétaire qui est en plus très auto-centrée, puisque les mutations idéologiques que l'on observe dans la société française autour de 68 se produisent également dans les mêmes années dans tous les pays occidentaux, pays dans lesquels pourtant, il n'y a pas eu de mouvement social comparable à celui de mai 68 en France. Le point commun de tous ces pamphlets anti-68, c'est leur nature polémique. Ce sont des bouquins qui sont taillés pour la télévision, qui sont pleins d'insertions catastrophées, mais qui n'étayent jamais leurs déclamations apocalyptiques de preuves, de chiffres, d'enquêtes ou de travail sur archives. On est là face à un problème épistémologique de plus grande envergure, de plus grande ampleur. Je ne sais pas si le constat serait le même dans d'autres pays, mais en France, dans le débat public français, le combat politique repose énormément sur non pas des recherches d'historiens, mais sur des livres de publicistes, de faiseurs de bons mots, de toutologues et de pamphletaires. C'est particulièrement visible concernant mai 68, c'est une référence omniprésente dans le débat public, c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens ont des certitudes, et pourtant, c'est une page de l'histoire de France que peu de gens connaissent vraiment. Alors pour conclure, si vous voulez aller plus loin sur le sujet des représentations de mai 68, je vais vous recommander deux livres, vraiment deux très bons livres. Le premier est celui de Michel Zancarini-Fournel, Le Moment 68, une histoire contestée. C'est une somme historiographique, un livre qui recense toutes les interprétations qui se sont développées à partir de l'événement, mais aussi ses angles morts. C'est un livre qui développe la question de la triple réduction qu'on a évoqué justement dans cette vidéo. Autre bouquin, La Pensée anti-68 de Serge Audier, c'est aussi une somme, c'est vraiment un livre très épais, très dense, très documenté, qui fait la genèse de La Vulgate anti-68. Alors c'est un livre vraiment très détaillé, mais pourtant extrêmement facile à lire. Je vous le conseille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre le cercle Jean Baudin sur YouTube comme sur Facebook, et si vous êtes lyonnais, à venir à nos conférences. Dans la prochaine vidéo, nous reparlerons de Mai 68, mais cette fois-ci, en nous intéressant plus particulièrement à l'opposition entre l'ancienne et la nouvelle gauche. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 4.